hello j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je vous propose aujourd'hui un petit make up simple sur peau noire tous les produits utilisés sont dans la barre de description cette vidéo n'est pas un tutoriel cette vidéo n'est qu'un prétexte pour partager quelques réflexions avec vous sur le sujet du make up le make up que je fais dans cette vidéo je le fais à toutes les occasions qui nécessite de mettre du rouge à lèvres rouge et mon bronzer fenty ce n'est donc pas un make up pour aller au travail par exemple pour quelle occasion ai-je donc sorti ce make up derrière vous pour aucune grande occasion c'est juste que samedi dernier je me suis réveillée avec l'envie de me faire belle en allant dans ma salle de bain pour me préparer à aller faire un peu de marche rapide j'ai jeté un oeil sur le petit meuble où je range mon make up le pauvre petit meuble est en train de prendre la poussière comme pas possible parce qu'il faut dire que depuis le début de la situation mondiale que nous connaissons je peux compter sur les doigts d'une main les occasions où j'ai eu vraiment l'opportunité de sortir mon make up des grands jours je me suis donc dit et pourquoi pas aujourd'hui avec le recul je dois avouer que je n'ai jamais été une femme spécialement portée sur le make up alors je me maquille ce n'est pas la question ce que je veux dire ici c'est que je ne suis pas particulièrement passionnée par les tendances du make up et les tendances j'en ai vu passer remontant à mon enfance et pendant que je le dis je me rends compte que je commence à parler comme une vieille personne mais oui je suis votre vieille tante qui radote voilà alors quand j'étais enfant j'étais toujours forée dans les jupons de mes tantes je regardais avec beaucoup d'attention comment elle prenait soin d'elle et en particulier comment elle se maquillait je me souviens des épilations de sourcils à la lame de rasoir oui vous avez bien entendu à la lame de rasoir je me souviens d'elle en train de faire leurs contours de lèvres au crayon bien noir et de leur rouge à lèvres bien rouge ou bien fouchia et elle faisait tout ça en écoutant des morceaux de cassable et dit le fèle zouk machine et moi je les regardais avec envie je me disais waouh bientôt je pourrais faire ça aussi et elle finissait toujours la séance par un sourire en regardant leur reflet dans le miroir et je pense que toute la magie résidait dans ce moment particulier ce moment où elle se sentait belle avec ce zeste de confiance en soi qui change une journée quand j'ai moi même eu le droit de me maquiller j'étais au collège lycée merci papa je n'avais pas droit à autre chose qu'au crayon noir et au gloss fruité à bille alors si tu connais le crayon noir et le gloss fruité à bille si toi même tu as pu appliquer ce gloss fruité à bille c'est que tu es aussi vieille que moi et entre vieilles on se comprend mais dans tous les cas c'était suffisant pour produire cette petite étincelle parce que je me disais je me maquille je suis une femme et puis pendant les années de fac et au début de ma vie professionnelle je me suis un peu amusée avec le make-up c'était l'époque du fond de teint dream matte mousse jamie madeleine vous savez celui qu'on achetait à monoprix on prenait pour les filles noires on prenait toujours la teinte la plus foncée on n'avait pas trop le choix mais c'était doux sous le toucher était très doux en tout cas c'est ce dont je me rappelle et c'était l'époque des fards irisés c'était l'époque du sourcil bien bien fin mais dans tous les cas c'était une époque du maquillage c'était c'était très léger je peux dire ça et puis le youtube make up est monté dans la fusée pour décoller de manière spectaculaire les experts du make up nous ont mis au travail les nouvelles tendances arrivaient quasiment tous les six mois et par tendance c'était toujours des tendances en anglais d'ailleurs c'était cat crease contouring eye lighting baking strobing smoky eyes no make up make up et avec ces tendances de nouvelles questions ont fait leur entrée dans nos salles de bain aux lumières blafardes et jaunes oui des nouvelles questions sont venues nous tarauder quel est le souten de ma peau si je veux choisir mon fond de teint déjà comment on trouve le souten de sa peau est ce que le concealer doit être une deux ou trois teintes en dessous de ma carnation est ce que j'ai bien les différents pinceaux pour chaque fonction un pinceau pour la poudre libre la poudre compact le le fond de teint etc d'ailleurs le pinceau plat est ce que c'est pour le fond de teint ou la poudre est ce que je suis plutôt highlighter poudre ou highlighter crème bref beaucoup de questions j'en ai regardé des tutoriels make up j'en ai passé des heures à essayer d'appliquer les techniques mais je n'arrivais jamais aux résultats de la fille dans l'écran de mon ordinateur et puis avec le temps avec les résultats approximatifs par rapport au modèle que j'avais il ya eu ce sentiment de se sentir largué de ne pas être à la page d'avoir deux mains gauches je sais faire du coloriage mais je n'ai pas appris l'expertise du flouté de fer à paupières enfin je l'ai apprise mais mais c'est compliqué et je n'y arrive pas toujours comme elles font dans youtube en fait et je ne dis pas que que se maquiller que tout ça que c'est à mettre à la poubelle non je me maquille donc je peux pas le dire j'admire j'admire ces femmes qui sont capables de faire des choses tellement folles qui ont une créativité dingue au niveau du maquillage je consomme moi même du maquillage mais aujourd'hui je le consomme dans une approche de relaxation je regarde les tutoriels make up comme certains pourraient regarder des vidéos de chatons mais tout ça c'est arrivé avec le temps et c'est arrivé après trois conclusions que j'ai dû prendre en tenant compte de mon individualité en tenant compte de ma spécificité de mon caractère de ma personnalité premièrement je me suis dit que je ne suis pas obligé d'adopter toutes les tendances make up que je vois arriver ça a l'air évident comme ça et d'ailleurs ça s'applique à toutes les sphères de la vie mais la pression des réseaux sociaux peut faire oublier cette évidence deuxièmement pour les tendances que je choisis d'adopter je veux le faire à ma manière je veux le faire en simplifiant au maximum les choses pour être en harmonie avec ma peau acnéique et ma flemme légendaire parce que quand il s'agit de superposer les couches de make up de poudre de concealer etc il ya de la motivation mais pour se démaquiller correctement quand on pense à une seule chose c'est de dormir c'est toute une autre histoire en fait troisièmement et peut-être que c'est la conclusion la plus importante l'essentiel pour moi après une séance de maquillage c'est de retrouver cette étincelle c'est de retrouver cette magie dans les yeux de cette femme qui me regarde dans le miroir c'est ça c'est ça que je cherche et quand je l'ai c'est parfait donc si vous êtes comme moi et que vous vous sentez largué par les tendances de maquillage que vous ne savez pas faire vos sourcils comme on fait les sourcils en 2021 que vous ne savez pas estomper votre concealer que vous ne savez pas faire de baking que vous ne savez pas faire un ombre et lips ce n'est pas grave relâcher la pression ce n'est vraiment pas grave l'essentiel c'est de de pouvoir être à votre avantage c'est de pouvoir vous sentir belle dans l'état où vous êtes que vous sachiez ou pas vous maquiller de manière experte si vous arrivez simplement à mettre un crayon noir sur vos yeux c'est déjà très bien tant que vous vous sentez bien c'est parfait en fait donc voilà c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui à l'occasion de cette petite vidéo j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à commenter à me dire dans quel positionnement vous êtes par rapport au maquillage et partager la vidéo si elle vous plaît à bientôt et